Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo pour parler encore d'un nouveau jeu de foot. Mais les amis, cette année, elle est incroyable. Il y a le transfert de Ronaldo, il y a le transfert de Messi, c'est très bien. Mais il y a surtout de nouveaux jeux de foot. Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas eu des nouveaux jeux de foot ? Parce que PES et FIFA, depuis une dizaine d'années, je crois même un peu plus, ils sont tranquilles. Franchement, au niveau jeu de foot, gameplay, ils sont tranquilles. J'ai fait 4 pages, je suis essoufflé. Du coup, dans cette vidéo, on va parler du quatrième jeu de foot, Goals. Alors pour moi, c'est le quatrième parce que c'est celui qui va sortir dans le plus longtemps. À mon avis, il ne va pas sortir avant plusieurs années. Mais je vais vous expliquer vite fait ce à quoi s'attendre avec ce Goals. Mais surtout, pourquoi c'est celui que moi, personnellement, j'attends le plus. Et si vous me suivez un petit peu, vous allez comprendre très vite pourquoi c'est celui que j'attends le plus. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Eh les gars, les gars, les gars, cette vidéo, elle est sponsorisée par Footmus, bien sûr ! Bah ouais, Footmus, grâce à eux, bah voilà, ils m'envoient des maillots. Ah ouais, Luthor, t'es relou avec Footmus, tes maillots, quoi, je suis relou ! Ouais, mais grâce à Footmus, bah ce maillot-là, il va être à gagner, voilà. Il y aura de nombreux maillots à gagner cette saison. Avant, je vous en faisais gagner souvent deux. Là, on va augmenter, on va passer à trois. Donc, il y aura trois maillots à gagner par semaine, par mois, pardon. Donc, merci Footmus. Et vous voyez que des fois, les partenariats des Youtubers, ça peut être pas mal pour vous aussi, les amis. Alors, Seagulls. Seagulls, c'est un jeu qui a été annoncé par un ancien joueur pro qui s'appelle Andreas Thorstensen. C'est un ancien joueur pro suédois de Counter-Strike qui explique qu'en fait, il a réussi à lever des fonds, à trouver des investisseurs pour créer le jeu de foot ultime. Ça va être un triple A, console. Non, triple A, ça va être un gros jeu. Ça va pas être un petit jeu indépendant. Et puis, console, ça sera pas un petit jeu mobile comme certains le disent. D'ailleurs, ceux qui disaient, ouais, tu parles de UFL, concurrent de FIFA, ça va être un jeu mobile. Non, non, UFL, c'est pareil. Jeu console, triple A. Donc, voilà. Pour ça, Seagulls, pour l'instant, on en sait à peu près pas plus. On va pas se mentir. Il annonce de grosses ambitions, un free-to-play également, mais pas de gameplay, pas de moteur graphique parce que, pour l'instant, il recrute. Donc, il recrute des équipes, des développeurs. Il recrute tout. Franchement, il recrute dans tous les secteurs. On voit vraiment qu'un nouveau studio va se créer grâce à lui. Et puis, que ça va sortir maintenant, dans combien d'années ? On sait pas, quand tu vois que UFL, ça fait 5 ans qu'il développe et on sait même pas si ça va sortir cette année. Quand tu vois que PES avec eFootball, ils ont fait un développement de 2 ans. Non, je rigole. On va pas parler d'eux. On va pas parler d'eux. Du coup, Goals, voilà. Tu te dis, bon, ok, un autre jeu de football qui va peut-être ressembler à UFL. Pourquoi, toi, Luthor, ça te chauffe autant ? Eh bien, tout simplement parce que le petit Tungun Stone, là, il a parlé d'un truc NFT. NFT. Alors, NFT, qu'est-ce que c'est ? Si tu me suis sur Sora, normalement, tu sais ce que c'est NFT. Si tu me suis pas, je vais t'expliquer vite fait. Des NFT, c'est des No Fungible Tokens. Donc, en français, des tokens non fongibles. En gros, ça se base sur de la crypto-monnaie. N'est pas trop peur, n'est pas trop peur. Crypto-monnaie est ce qui fait qu'en fait, le joueur, par exemple, que tu achètes sur Sora, eh bien, le joueur que tu as, il est unique. La carte que tu as, elle est unique. Par exemple, sur Sora, il y a des cartes rares. Il y a 100 cartes rares par joueur. Donc là, tu vas me dire, bah, elle est pas unique vu qu'il y a 100 joueurs. Oui, mais ta carte, elle est numérotée de 1 à 100. Donc, le numéro 1 sur 100, bah, t'es le seul à l'avoir. Le 80 sur 100, t'es le seul à l'avoir, etc. Alors là, tu te dis, ok, ok, bon, ok, pourquoi pas, crypto-monnaie, qu'est-ce que ça va faire dans un jeu de foot ? Bah, en fait, vu que ta carte, elle est unique, ça veut dire que, quoi qu'il arrive dans le temps, bah, en fait, ta carte, tu peux la garder autant que tu veux. Tant que le jeu existe, tu peux la garder. Et même, je dirais plus, ou plutôt, je dirais même plus, je dirais même plus, si ta carte, elle t'appartient, tu pourras l'utiliser sur d'autres applications qui pourraient utiliser ces cartes, comme Sora, par exemple. Les cartes que tu as, tu peux les utiliser pour d'autres jeux. Donc, ce qui fait que, dans un jeu de foot, par exemple, sur FIFA, tu vas mettre de l'oseille pour avoir un joueur, tu vas réussir à avoir ton Cristiano Ronaldo, tu vas être trop content, tu vas peut-être même avoir mis beaucoup d'argent pour l'avoir, sauf qu'à la fin de la saison, ton Cristiano Ronaldo, il se barre. Et l'année d'après, si tu veux Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que tu fais ? Tu payes ! L'avantage, du coup, avec les NFT, c'est que tu vas mettre de l'argent pour avoir ton Cristiano Ronaldo, mais une fois que tu l'auras, bah, tu l'auras. T'auras pas besoin de le racheter la saison d'après, la saison encore d'après, etc. Et donc, potentiellement, pour moi, c'est peut-être l'avenir des jeux de foot, parce qu'il y en a quand même marre de se faire prendre pour des pigeons, de cracher au bassinet pour finalement avoir des trucs qui ne t'appartiennent même pas. Alors que là, grâce aux NFT, les cartes que tu as, elles t'appartiendront. Et peut-être que d'autres jeux se développeront et utiliseront ces cartes-là. Alors, ce sera peut-être pas un jeu où tu contrôleras tes joueurs, peut-être un jeu de pronostics à la Sorare, etc. Mais donc, les applications sont énormes. Et je pense que vraiment, les NFT, c'est le futur des jeux de foot. Je comprends pas pourquoi FIFA, d'ailleurs, ne s'y est pas encore mis. Pourquoi pas un petit côté là-dedans. Après, tu vas me dire, « Oh, Luther, c'est bien beau ce que tu me dis. » Ça commence à s'enlever le blanc. C'est bien beau ce que tu me dis, mais dans toute chose, il y a toujours des avantages, ce que je viens de dire, et des inconvénients. Et ce serait quand même malhonnête de ne pas vous parler des inconvénients que pourraient avoir les NFT sur ce jeu de foot et sur les autres jeux de foot. Je reprends mon souffle. Alors, quels vont être les inconvénients s'il y a des NFT dans ce jeu ? Le plus gros inconvénient, c'est la spéculation. La spéculation, c'est quoi ? C'est des gens qui achètent des choses juste pour faire une plus-value. Ce qui fait que, si tout le monde fait ça, forcément, qu'est-ce qu'ils font les prix ? Ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Et toi, simple joueur, d'ailleurs, ça marche aussi sur Sorare, qui veut juste acheter tes joueurs pour participer aux compétitions, forcément, vu que les prix explosent, toi, si tu n'as pas trop les moyens, tu l'as, tu m'as compris. Donc voilà, ça, c'est vraiment le gros, gros, gros inconvénient. Mais une fois la spéculation passée, en général, la spéculation, elle passe comment ? Elle passe avec le temps. Au fur et à mesure du temps, plus le jeu évolue, plus il y a de monde, plus il y a de joueurs également, plus il y a de cartes. La spéculation, mécaniquement, elle chute et elle s'effondre. Après, il y aura toujours de la spéculation sur les très gros joueurs. Mais bon, il y a déjà de la spéculation, tu me diras, sur FIFA, alors que les cartes, elles ne t'appartiennent même pas, elles ne t'appartiennent qu'une saison. Donc voilà pourquoi, pour moi, Goal, c'est vraiment à surveiller de très près par rapport à ça, par rapport au NFT, qui peut vraiment être le futur des jeux de foot. C'était Luthor, abonne-toi, like si ça t'a plu. Ciao les becs !